Alors, d'abord, nous avons vu tous les prérequis, les différents types. Les types, ils sont en fait deux types. Il y a donc une variable scalaire, elle est une variable scalaire. Une variable qui fait une seule valeur, on dit une variable table, une variable table qui contient plusieurs, voilà. Alors, lorsqu'on va voir les fonctions, maintenant, les fonctions, ce sont des objets de la base de données, remarquez, on a expliqué comme des objets de la base de données. Il y a un objet, il y a trois mots clés, il y a un moment. Voilà. Alors, un objet de la base de données, donc je suis obligé de me connecter déjà à une base de données. Donc, il y a une base de données, il y a un magasin, et c'est dans la base de données magasin que je vais créer mes objets. Alors, il y a une partie programmabilité. Donc, nous avons vu les tables, nous avons vu les vues. Nous avons vu la programmabilité. Parce qu'il y a une programmabilité, qu'est-ce que je peux programmer ? Je peux créer des procédures stockées, des fonctions et des déclencheurs. Donc, nous avons vu les déclencheurs en base de données, nous avons vu les déclencheurs tables. A nous voir les objets qu'on. Dans chaque table, vous allez trouver des déclencheurs. Donc, nous avons vu les déclencheurs. Donc, nous avons vu les déclencheurs. Voilà. On veut faire des fonctions. Alors, les fonctions, si j'ouvre, quelques-uns ont les fonctions tables, les fonctions scalaires, les fonctions d'agrégation et les fonctions système. Je ne connais pas les fonctions système. Où sont les fonctions système ? Il connaît les fonctions d'agrégation. Je ne sais pas les fonctions d'agrégation. Il y a des fonctions d'agrégation. Ils sont en nombre de 5. A l'heure, les fonctions système, nous avons vu les fonctions d'agrégation, mathématiques, chaînes, date et heure, etc. Alors, nous avons vu les trois dossiers. Nous avons vu les fonctions tables, scalaires ou agrégation. Agrégation, nous allons voir comment faire des fonctions d'agrégation. Ce que nous allons voir, comment faire des fonctions tables et des fonctions scalaires. Je vais faire le webinaire du juge. Nous avons vu une fonction d'un type de retour. Ça, on est d'accord. Donc, selon le retour de la fonction, il y a quand la fonction 4G, il y a une seule valeur, il y a une seule valeur, il y a une fonction scalaires. Quand la fonction 4G, il y a une table de valeurs, c'est-à-dire plusieurs valeurs, il y a une fonction table. Je vais faire le webinaire. D'accord ? Donc, on dit les fonctions sont de deux types. On va les deux types. On dit fonction scalaires. Je connais bien fonction scalaires, je ne sais pas qu'il y a une fonction scalaires. Je ne sais pas qu'il y a une fonction scalaires, je ne sais pas qu'il y a une seule valeur. Valeurs, bien, une seule valeur. Je vais dire que la valeur a un type. Oui, maintenant, les fonctions table. Qu'est-ce que j'ai besoin de les valeurs ? Voilà, retourne plusieurs valeurs. Voilà. Donc, on va dire une fonction scalaires. Comment écrire une fonction scalaires ? On connaît, à la fois que j'ai une fonction, elle dit deux choses. Lorsqu'on apprend à faire des fonctions, elle dit comment créer la fonction et comment... Je connais, j'en ai. On n'est plus rien, il y a pas l'heure. Très bien. Comment appeler une fonction. Excellent. Donc, les fonctions sont de deux types. Il faut apprendre à créer une fonction. On va apprendre à créer une fonction et à appeler une fonction. C'est très important. Je me suis dit, non, déjà, comment appeler une fonction système ? Déjà, je me suis dit, non, ça, datif. Dat, 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 get, dat. Donc, nous, ce sont des fonctions. D'abord, nous allons voir comment créer nos propres fonctions et les appeler. Et ça, pour les deux types. Que ce soit les fonctions scalaires ou les fonctions table. Alors, nous allons voir la fonction scalaires. Alors, la fonction scalaires, nous allons dire le bouton droit. Alors, je sélectionne le menu. On va dire une nouvelle fonction scalaires. Je vais vous montrer le squelette d'une fonction. Est-ce que c'est un fichier standard SQL pour écrire une fonction ? Je vais vous montrer les commentaires. Alors, vous voyez, les commentaires sont très importants. Alors, le foc. Normalement, je dois avoir une petite description sur une fonction scalaires. Et non, l'auteur, c'est qui ? Qui a fait la fonction ? Généralement, c'est ce qu'on a fait en équipe. C'est ce qu'on a fait en équipe. Donc, la date de création, le forage et la description, un peu un petit descriptif sur la fonction. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Ensuite, « Calca go » pour faire la séparation logique du code. « Create function ». Alors, « Create function », après, qu'est-ce que je dois donner ? « Scalar function name ». Je dois donner le nom de la fonction. Je dois lui donner un nom. « Comment donner des noms ? » Vous connaissez les règles de nomination. Pas d'espace, pas de caractère spéciaux. Ça commence par une lettre, etc. Ensuite, il y a des parenthèses. « Beymelkaner form. » Où, à l'intérieur des parenthèses, je trouve les paramètres d'entrée de la fonction. Tu connais les paramètres d'entrée, regardez l'arrobase. Parce que toujours une variable, elle est précédée par un arrobase. Ou le type. Ok ? Oui. « Mouraha, il dit le mot « Returns ». Alors, « Returns », je spécifie le type de retour seulement. Pourquoi vous n'avez pas d'entrée de l'arrobase ? Pourquoi vous n'avez pas d'entrée de l'arrobase ? C'est sharp. Si vous vous rappelez, c'est sharp. Alors, moi, j'ai un fichier qui est déjà ouvert. Regardez. Je cherche une fonction de les procédures. Ah, je n'ai pas de fonction. Qu'est-ce que j'ai dit ? Imaginez que... Bon. « Ready » mettez. Regardez. « Ready » mettez. « Ready » mettez. « Int » Ou à la fin, qu'est-ce que je vais avoir ? « Returns ». Donc, j'ai la fonction, j'ai un nom, j'ai des paramètres d'entrée, ou j'ai un type de sortie, que le type. Ou les accolades en C-sharp. Donc, les accolades, c'est l'équivalent de « Begin » ou « End ». Ou avant, j'ai dit « Returns », la variable. La même chose. Alors, j'ai dit « Create function », j'ai dit « les paramètres », entre parenthèses. J'ai dit le mot « Returns », j'ai dit « le type ». J'ai dit « le type de retour ». « As » « Begin End », c'est le bloc de code de la fonction. Alors, maintenant, je vais te dire le fichier « Type ». Si jamais, je vais te terminer en pratique, on se situe sur la structure, c'est qu'on doit pouvoir. comme le SGP. Alors, je n'ai dit « Create function ». Et je donne le nom de ma fonction. J'ouvre les parenthèses. Je n'ai dit « liste des paramètres d'entrée ». Après, je fais « Returns ». Maintenant, je connecte le type de sortie. Je n'ai dit « Returns Int ». Donc, je spécifie le type de sortie de la fonction. « As » « Begin End ». Là, je vais avoir les instructions. Et je dois avoir à la fin, alors on va le retrouver ici. « Return ». Toujours, je dois avoir le mot-clé « Return ». C'est obligatoire. « Return ». « Return 0 ». Donc, on a le retour de ma fonction. Il y a une autre « 0 ». 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 Pour dire qu'il n'y a aucune relation avec ce qu'il y a. Donc, « 0 ». Donc, « 0 ». C'est la syntaxe générale d'une fonction scalaire. Alors, je vais être à côté de « Returns ». Je vais mettre le type scalaire. « int », « float ». « Money ». « Date ». « D'accord ». Mais, je n'ai pas le droit de faire le type « table ». Alors, je vous vois après comment faire le type « table ». Comment l'écrire ? Vous voyez que ce n'est pas une fonction scalaire. Alors, on a un petit exemple. On va écrire une fonction qui retourne le nombre de clients. Donc, on n'a pas eu aucune entrée. Bref, une fonction, j'ai lié le nombre de clients, les indifs, la base de données, j'ai lié. Alors, qu'est-ce que je vais écrire ? « Go ». « Create function ». « Answer me how ». « Function ». Alors, toujours, on fait le préfixe « FCT ». Je n'ai rien à l'objet, c'est une fonction. D'accord. Alors, je n'ai pas de paramètre d'entrée. Pour un dire « Returns », je n'ai pas de paramètre d'entrée. Le nombre de clients est de quel type ? « Int ». « Int ». Alors, « Returns int as begin and ». Alors, je peux passer par une variable. « Déclare. » « Arroba. » « Je n'ai pas de dire que je n'ai vraiment dans les normes. » « Je ne vais pas sauter d'étape. » « Andir nombre int. » « Oranji. » « Set. » « Arroba. » « Nombre égale. » « Ou non. » « Il n'a pas de dire une requête de sélection. » « Il faut faire des parenthèses. » « Alors, je vais faire sept nombres égales. » « Oranji. » « Select. Count. Etoile. From. Client 1. » « Voilà. » « Et à la fin, je vais faire « Returns ». « Returns ». « La fonction et le retour. » « C'est l'anglais. » « D'accord. » « Function. Returns int. » « Non. » « C'est l'impératif. » « Return. » « Je vais retourner l'angle. » « Voilà. » « Je pouvais très bien, à côté de « Returns ». « Select. Count. » « Sublime. Et directement. » « On aurait essayé de faire un peu, de manipuler les variables. » « Alors, j'exécute. » « Et voilà, ma commande est réussie. » « Pourquoi la fonction appartient à une base de données ? » « Parce que je vais manipuler les tables de cette base de données. » « OK ? » « Oui. » « Très bien. » « Alors, pour afficher la fonction, je peux faire « Print. » « Alors, on se voit dans la fonction. » « Fonction scaler. » « C'est quoi DBO ? » « C'est le schéma. » « Je nomme les paramètres d'entrée. » « Elle n'a aucun paramètre. » « Vous avez vu. » « Paramètre, le dossier. » « Il ne peut faire aucun paramètre d'entrée. » « Alors, pour appeler la fonction, je dois faire obligatoirement le schéma. » « C'est une bedab DBO. » « La DBO, c'est le schéma par défaut. » « Si je ne spécifie aucun schéma. » « Le schéma, c'est quoi ? » « C'est un conteneur. 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 » « Je peux créer d'autres cartons pour avoir une meilleure organisation. » « Fonction nombre client. » « Et je n'oublie pas les parenthèses. » « J'exécute. » « Voilà, il m'a affiché 10. » « Si j'avais fait « Select. » « Voilà, l'affichage va changer. » « L'affichage sous forme de table. » « Parce que c'est une fonction scalaire. » « Est-ce que c'est clair ? » « Oui. » « Oui. » « Bien. » « Alors maintenant, on va faire une deuxième fonction. » « Routine affiché. » « Affiché le nombre de clients. » « Mais cette fois-ci, d'une ville donnée en paramètres. » « C'est différent. » « Je n'ai dit que c'est le paramètre d'entrée. » « Read function. » « C'est une fonction nombre client. » « Nombre client ville. » « Je n'ai dit que les paramètres d'entrée. » « Je n'ai dit que c'est le paramètre d'entrée. » « Arrobas ville. » « Varchage 20. » « D'accord. » « Je n'ai dit qu'un paramètre d'entrée, il y a la ville. » « Je spécifie le nom du paramètre et le type. » « Je dois avoir returns. » « C'est toujours le nombre. » « Donc, c'est int. » « As, begin, and. » « Alors, je déclare encore une variable. » « Je déclare avec ce nombre int. » « Pour en dire set. » « Non, on peut dire set, on peut dire select. » « Avec le select, c'est plus pratique. » « Tout ça, avec le set, comment on a fait. » « Je vais vous montrer maintenant une autre syntaxe. » « C'est-à-dire que l'affectation, c'est-à-dire que l'affectation, c'est-à-dire que l'affectation, c'est-à-dire que l'affectation, c'est-à-dire que l'affectation. » « Oui. » « Non. » « Je fais la syntaxe avec le set. » « Maintenant, je vous montre l'autre syntaxe. » « Donc, elle est ma seule. » « Je l'enregistre. » « Je peux toujours enregistrer. » « Le travail. » « Alors là, on va essayer de faire la deuxième syntaxe avec le select. » « Select. » « Arrobas. » « Alors, je veux le nombre. » « Arrobas. Nom. » « Égal. » « Je vais m'en ouvrir la caout. » « Normalement, je dois faire comme ça. » « Sept nombres égales. » « Et j'ouvre les parenthèses. » « On dirait qu'on étape par étape. » « Je vais m'en dire sept nombres égales. » « On a mis ma roquette de sélection. » « Select. » « Count. » « From. » « Client 1. » « Les clients d'une ville donnée. » « Donc, qu'est-ce que je dois ajouter à ma roquette ? » « Là, c'est-à-dire le « where ». « Where vil client égale à arrobas ville. » « Comme ça. » « Si on fait des clients, on va dire que la ville, il n'y a pas ses paramètres. » Alors on a fait à peu près la même chose que Total, que la fonction d'avant, sauf que n'est-ce qu'il y a donné l'wear avec le paramètre d'entrée. Il y a besoin d'une autre syntax, mais n'a donné juste Set Select, n'a pas de select, ce n'est-ce qu'on peut dire ? Là, c'est le count étoile ou le retour, c'est-ce qu'il y a-t-il. Donc, on va mettre Z à peu près égal et on va mettre ça après le Select, et on va mettre le Set. Voilà, via la syntaxe. Donc, Select, arrobas, nombre, égal, quant, étoile, fleur. Vous voyez ? Donc, c'est le plus abrégé que le Set. Pour le Set, c'est d'abord l'indir les parenthèses. Voilà, donc de base, on a une fonction avec paramètres. Si je veux appeler la fonction, alors voilà, si j'actualise, Adelika ou la fonction, j'ai tenu d'ayant, scalaire d'ayant. Il y en a plus les paramètres plus et 10 paramètres ville. Vous voyez ? Alors, pour l'appeler, je vais faire dbo.print, dbo.fonction. Alors, je fais un copier pour l'écrire. On a un client ville et entre parenthèses, je vais écrire la ville, casa. Alors, on a un client, c'est quoi ? D'accord. Et il me donne 6. Donc, en a doré, on a tes paramètres, il n'a pas tèches le paramètres, ça va être fou. D'accord ? Oui. Tu mets, c'est là, si, parament, si, ville, ma kine, je ne regarde pas, je ne regarde pas, je 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 regarde pas. J'ai pas, je regarde pas. Je regarde pas, je regarde pas. Je regarde pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux afficher le nombre de clients de chaque ville. Voilà, utiliser la fonction « Créer ». D'accord, regardez ce que je vais faire. Je vais afficher pour chaque ville le nombre. Donc, je vais dire « Select from client1 ». Je vais afficher « Ville client », je vais appeler ma fonction « dbo.function nombre client ville ». Et comment on va faire entre parenthèses ? On va faire une colonne. Vous voyez ? Et comment on va faire ? Et maintenant, on va s'amuser « Nombre client ». Cette fonction, comment on va faire ? On va prendre le client et on va faire le nombre. Je execute. Et voilà. Et maintenant, je m'en rajoute. Je m'en rajoute. Je m'en rajoute. Je me dis « Niche, kaza, kaza, kaza ». Distance. Voilà. Très bien. Distance. et voilà donc 6 plus 1 plus 2 plus 1 ça fait 10 vous voyez l'avantage des fonctions comment appeler la fonction toute seule ou comment l'appeler à l'intérieur d'une requête en fait c'est ça l'objectif parce qu'on a dit qu'on a fait les fonctions dans le système parce qu'on a fait l'année d'une date mais ce ne sont pas des fonctions d'agrégation attention c'est une fonction qui s'applique sur l'île par ligne je ne peux pas afficher ici le nom du client avec le membre il est zen numéro client qu'est-ce qui va se passer je peux aller le résultat tu voulais dire le groupement non, ce n'est pas le groupement juste worst c'est que tu vas s'applique avec le nombre de vils de chaque client ne dit que tu veux dire on va t'applique il te dit que pour chaque client tu vas en dire si l'ajustation votre client va enuser frequente 6 regarde ce que ça va t'appel c'est où ça va c'est pas un groupement j'affiche pour chaque client sa ville le nombre de clients vous voyez il n'y a pas de groupement et finalement la fonction c'est le nombre de clients d'accord comment appeler une fonction à l'intérieur voilà donc pour les fonctions scalaires donc je suis dans une fonction sans paramètres je suis dans une fonction avec paramètres je suis dans comment appeler une fonction normale et comment l'appeler à l'intérieur d'une requête de sélection ok, le traitement à l'intérieur il change d'un exercice à un autre où je sais comment affecter une valeur à une variable à partir d'une requête de sélection qu'est-ce que c'est la requête de sélection ou là qu'est-ce que c'est la requête de sélection donc vous choisissez la syntaxe qui vous convient d'accord est-ce que vous avez des questions non non on dose les fonctions tables alors maintenant on échauffe les fonctions tables les fonctions tables la même logique alors on échauffe les fonctions scalaires parce qu'on dirait ce qu'il y a une nouvelle fonction scalaires fonction table qui a tenu deux fonction table incluse fonction table instruction multiple qu'est-ce que ça veut dire les fonctions tables peuvent être écrites de deux manières différentes deux syntaxes différentes la fonction table est fait à deux syntaxes différentes t'inni fonction table inline je vais s'en m'envoyer je vais s'en m'envoyer table incluse la fonction contient une seule instruction qu'est-ce que tu veux n'envoyer tu peux t'en m'envoyer tu peux t'en m'envoyer la fonction tu peux t'en m'envoyer tu peux t'en m'envoyer l'aide n'inconque une fonction inline ou la table incluse mais n'y a de la fonction il contient quoi une seule instruction qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on dit une seule instruction voilà regardez c'est très simple create function returns table as entre parenthèses la requête ça fait une fonction incluse alors une fonction qui retourne la liste c'est fait donc ma requête fonction scolaire donc c'est une fonction table la liste des clients d'une ville donnée la même chose d'une ville donnée donc il y en a qu'est-ce qui a changé ? le type de retour le type de retour c'est quoi ? c'est une liste de clients c'est la table client donc le type de retour il est de tout je n'ai pas de temps c'est simple je n'ai pas de temps c'est une seule instruction est-ce que je peux récupérer la liste des clients une seule instruction select oui c'est faisable donc je vais dire create function fonction liste client ville liste client ville entre parenthèses je n'ai pas de parenthèses indique wordcherm oui non qu'est-ce que je vais avoir ? returns je n'ai pas de temps acceptable le type de retour il est de table pour rendre as et directement je n'ai pas de temps parce que je suis la situation la fonction inline je n'ai pas de temps 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 c'est un seul c'est un seul qui fait le réponse donc select from client 1 where ville client égale à promovas ville est-ce que c'est clair ? oui alors j'exécute et je teste alors pour tester il faut faire attention donc tester la fonction table maintenant je n'ai pas de temps de print attention je vais utiliser print je n'ai pas de temps 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 all from je n'ai pas de temps on a dit la fonction j'ai dit la fonction table qu'est-ce que j'ai l'inter si on s'amène avec elle qu'elle est-ce que c'est table est-ce que c'est clair ? oui on peut dire select all from client join dbo point fonction list nouvelle table alors fonction list on a ternio ville alors là je vais faire casa voilà vous voyez la table qui ne m'a affiché que casa je peux faire comme ça comme une table normale ok un exemple simple mais il peut être un exemple très compliqué nous faciliter d'écrire d'autres requêtes plus grande plus grande donc c'est fonction table je vais vous voyez la dernière chose il y a fonction table à instruction multiple qu'est-ce que ça veut dire ? je vais vous voyez maintenant je vais vous voyez je vais vous voyez vous voyez vous voyez les instructions d'accord on va voir quelque chose d'autre qui va changer alors fonction table à instruction multiple alors je vais vous montrer sa syntaxe on va écrire on va faire la même la même chose mais avec instruction multiple read function list client c'est mais là deux je peux pas nommer client alors là je vais faire encore arrobas alors non je dois avoir read non regardez ce que je vais faire je vais déclarer une variable des tables et je vais donner la structure de ces tables qu'est-ce qu'elle contient cette table elle contient la variable table la variable table n'est-ce non je déclare une variable table le type de retour n'est-ce qui est bizarre c'est que je donne un nom qu'est-ce normalement pour les fonctions qu'elle interère le type vous avez remarqué je donne un nom plus le type je dois spécifier la structure de ma table on va faire code int ou le nom qui est un varchal ok alors le traitement je dois insérer des lignes dans dans ma variable table le traitement le traitement il va se faire dans l'étape de l'insertion des lignes dans ma variable table dans la variable insert mon traitement, mais j'ai le traitement d'une je vais dire qu'il y a une insertion à partir d'une sélection donc je vais dire insert into arrovesté je vais dire values ou je vais dire select je vais faire code ou le nom ou la table client je vais faire code non donc je dois faire attention je dois faire juste numc, nonc from client1 where ville client égala arrovestville voilà et à la fin je fais le mot return vous pouvez dire le nom de la variable il va retourner arrovesté donc c'est pas la peine de la réécrire en moi attention ne pas écrire le nom de la variable on la connaît déjà même jour oui voilà j'exécute ça marche et pour appeler c'est la même chose donc c'est un appel alors je vais appeler maintenant deux ou deux je vais appeler le code et le nom ça va me donner code non je vais appeler le kilogram je vais appeler donc ce que je dis je vais appeler c'est une fonction table instruction multiple on a le type table ou une insertion dans cette table là à partir d'une roquette de sélection ça dépend de l'exercice mais généralement qu'est-ce que nous passons dans cette sélection ou ici le liter je vais appeler ce que je suis en train de retourner je l'ai déjà écrite à côté de liter on a vraiment la syntaxe il est là on a d'habitude les fonctions vers le type alors j'ai donné le nom ou à côté de liter parce que le nom il est déjà donné ici voilà donc les fonctions maintenant comme je vous ai dit le plus important c'est le lid c'est la fonction qui retourne la liste des clients d'une ville donnée il suffit de connaître la syntaxe de la fonction mais le plus important c'est quoi voilà c'est le traitement c'est du SQL c'est pas du transact le transact ce que je n'ai déjà fait la déclaration la déclaration des variables et puis le set select c'est ce que je n'ai pas de déclarer c'est tout le if le while aussi le begin le end le j'ded ou la variable table la déclaration bon c'est à savoir parce qu'on sait comment manipuler vous voyez donc vous maîtrisez ce qu'on avait fait avant tout ce qui va venir après ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps mais bien sûr il faut travailler quelques exercices alors une chose qui est très importante j'ai oublié de vous le dire les fonctions je ne modifie pas les objets de la base de données qu'est-ce que ça veut dire je ne peux pas insérer dans un objet de la base de données à partir d'une fonction un objet de la base de données plus simple on ne peut pas insérer dans une table où est-ce que c'est un objet de la base de données non pas un objet de la base de données une fois j'ai oublié ça me soub il est-ce que c'est un objet dans un objet la table client une donnée persistante la fonction elle ne peut pas le faire si je veux modifier dans une base de données là je peux combiner les objets je ne peux pas je ne peux pas supprimer je ne peux que lire faire des traitements les fonctions c'est plus des calculs des traitements sur les tables vous l'avez vu de la base de données et retourne un résultat à utility game je ne peux pas insérer ni modifier ni supprimer dans une table de la base de données à partir du fond je ne peux pas dire c'est que le lien vient il a un programme pour insérer modifier supprimer donc on a les procédures stock les procédures stock et par contre on a la possibilité de faire des insertions dans les objets de base de données les suppressions les modifications création carrément d'une nouvelle table on peut faire des choses sur les objets donc c'est un point essentiel qu'il faut retenir qu'il faut retenir sur les fonctions les fonctions qui déroulent le traitement le calcul la lecture et retour à un résultat les objets de base de données je ne modifie rien je ne fais que la lecture il y a l'insertion une insertion sur une variable et non pas sur la table elle-même c'est clair voilà donc le cours est terminé matin oui